Bonjour à tout le monde, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va regarder comment on utilise les taux d'accroissement et les dérivés pour lever des formes indéterminées. Donc c'est des formes indéterminées qui sont du style 0 sur 0 et on est en un point donné, en un point A appartenant à R. Bon nous le A ça sera 0 mais il y a des fois c'est en 1, en 2, en je sais pas quoi, en pi ou truc. Et donc typiquement quand vous avez une forme indéterminée qui est en un point réel, c'est à dire on n'est pas en train de chercher une limite en plus l'infini ou en moins l'infini, on est vraiment en un point réel ou en 0, et la limite est la forme indéterminée du style 0 sur 0, c'est une super bonne idée de se poser la question n'y aurait-il pas un taux d'accroissement derrière ? Et donc si on arrive à mettre ça sous la forme d'un taux d'accroissement, je vous rappelle ce que dit le théorème des taux d'accroissement, c'est que quand x tend vers A, f de x moins f de A sur x moins A, si la fonction elle est continuellement dérivable, ce truc là, enfin si elle est dérivable en A, ça tend par définition vers f prime de A, c'est même la définition du nombre dérivé. Donc en fait, et vous pourrez remarquer que ce quotient là justement, quand x tend vers A, c'est bien un 0 sur 0, du style l'accroissement de la fonction divisé par l'accroissement des x. Donc si on arrive à mettre tous ces quotients là sous cette forme là, on aura juste un petit calcul de dérivé à faire, et ça sera immédiat. Donc je vais rapidement vous faire ces trois là, je dis rapidement parce que c'est typique, ils sont dans tous les manuels de cours, vous les connaissez sans doute déjà, et puis je vous donnerai deux exemples à un poil plus complexe, mais à peine quoi. Et voilà, histoire de, qu'il n'y ait pas que des exemples immédiats dans cette vidéo. Allez c'est parti, donc le premier, exponentielle x moins 1 sur x, donc c'est bien une forme indéterminée, 0 sur 0. Alors, est-ce qu'en bas on peut reconnaître x moins quelque chose, x moins A ? Bah oui, c'est x moins 0. Donc est-ce qu'en haut on peut reconnaître f de x moins f de 0 ? Bah oui, si on pose f de x égale exponentielle x, on voit que 1 c'est égal à exponentielle 0. Donc si je récapitule, exponentielle x moins 1 sur x, c'est égal à exponentielle x, pardon, moins exponentielle 0 sur x moins 0. Autrement dit, c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0, avec f de x égale exponentielle x. Et donc, par définition de taux d'accroissement, quand x tend vers 0, ce truc-là, ça tend vers f prime de x. Euh, f prime de 0, pardon. Et donc ici, il me suffit de dériver f, la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, et donc la dérivée en 0, c'est exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc cette limite-là, en 0, tend vers 1. Alors, en général, c'est un truc qui est bien connu. On va passer à la deuxième, sinus x sur x, elle est bien connue ici, celle-là. Donc, de la même manière, on remarque que ça, c'est sinus x moins sinus 0. Si vous l'avez déjà fait, vous connaissez. Sinus x moins sinus 0 divisé par x moins 0. Autrement dit, c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0, avec f de x égale sinus x. La limite vaut donc, en 0, elle vaut f prime de 0. Donc, f prime de x, c'est cosinus x. f prime de 0, c'est cos 0, et c'est 1. Donc, la limite vaut 1. Donc, c'est le quotient bien connu, sinus x sur x en 0, ça tend vers 1. On continue ? Alors, la troisième qui est bien connue, c'est celle-là. De la même manière, on reconnaît que ça, c'est cos 0. Donc, ça, ça se dit cos x moins cos 0 sur x moins 0. Je pose f de x égale cos x. Ce truc-là, ça tend vers f prime de 0. f prime de x, c'est moins sin x. f prime de 0, c'est moins sin 0, c'est-à-dire 0. Donc, on a tout de suite la limite de ce truc-là. OK ? On passe à un truc un petit peu moins évident et un petit peu moins dans le cours. Peut-être que c'est déjà dans le cours aussi. Alors, cos x moins 1 sur sin x. Alors, là, c'est un peu embêtant parce que c'est comme si c'était tous les deux des quotients de fonction. OK ? Donc, on reconnaît que c'est cos x moins cos 0 divisé par sin x moins sin 0. Alors, là, il y a une petite astuce. Si vous ne l'avez pas... Si vous l'intuitez, mettez pause et puis terminez l'exo tout seul. Mais si vous ne l'avez jamais vu, je vais juste vous expliquer ce qu'on fait. On fait simplement apparaître le x. On fait x sur x, histoire qu'il y en ait un. Vous êtes d'accord ? C'est pareil. Si je fais fois x divisé par x, ça, ça vaut 1. Donc, je ne suis en train de rien changer. Et l'intérêt de multiplier et de diviser par x, c'est que je vais pouvoir regrouper un style rose. Je vais pouvoir regrouper ensemble ces machins-là. Parce que ça, à l'envers, ça me fait le quotient sin x sur x. Et je vais pouvoir regrouper ces machins-là parce que ça, ça me fera un quotient. Alors, allons-y. Si je fais l'orange d'abord, ça me fait cos x moins cos 0 sur x moins 0 fois. Et là, qu'est-ce que j'ai ? x moins 0 sur sin x moins sin 0. Vous êtes toujours là ? Donc, je vais bosser encore un cran. cos x moins cos 0 sur x moins 0 fois. Et ça, je sais que c'est l'inverse du quotient où le sinus est en haut. Parce que moi, je me souviens, le taux d'accroissement, je le connais avec le sinus en haut. Donc, je dis que c'est l'inverse. Vous êtes d'accord avec ce machin-là ? Là, c'est de dire que... Là, je suis en train de dire A sur B, c'est l'inverse de B sur A. Ça va ? Je le dis comme ça. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis un grand trait de fraction, c'est l'inverse de ce truc-là. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que pour le passage à la limite, ça va marcher tout seul, comme sur des roulettes. Donc, à la limite, quand x tend vers 0, ce truc-là, ça tend vers la dérivée. Cosinus prime en 0. La dérivée de cosinus, on vient de le voir, c'est moins sinus en 0, ça fait 0. Et ce truc-là, ça, ça tend vers sinus prime en 0, c'est-à-dire 1. Et donc, 1 sur 1, ça tend vers 1, fois 0, ça tend vers 0. Donc, tout ça, la limite, quand x tend vers 0, de cos x moins 1 sur sin x, ça, ça fait 0, parce que c'est 0 fois 1 sur 1. OK, ça vous va ? On en fait un dernier pour la route ? Alors, le dernier que je vous propose, c'est tangent x sur exponentiel x moins 1. Et bien, est-ce que vous reconnaissez que c'est exactement la même astuce ? Parce que ça, c'est tangent x moins tangent 0, parce que tangent 0, c'est 0. Divisé par exponentiel x moins exponentiel 0. Donc, de la même manière, je vais faire apparaître le x en haut et en bas. Je vais regrouper ensemble. Je vais faire tangent x sur x d'un côté, quoi. Tangente x moins tangente 0 sur x moins 0. Parce que x sur x, c'est pareil que x moins 0 divisé par x moins 0. Fois x sur x moins 0 sur exponentiel x moins exponentiel 0. Donc, je vais refaire la manip de l'inverse pour mettre en évidence le quotient. C'est un 0, ici. Exponentiel x moins exponentiel 0 sur x moins 0. Et maintenant, je peux passer à la limite, tranquillou. Donc, ce truc-là, vers quoi ça tend, là ? Ça tend vers la dérivée de tangente en 0. Alors, la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré. 1 plus tangente carré. Tangente carré de 0. Ça, ça fait 0. Donc, ça, ça fait 1. Et ici, ce machin-là, ça tend vers exponentiel prime en 0. Et la dérivée de l'exponentiel, c'est lui-même. Donc, c'est égal à exponentiel 0. C'est-à-dire 1. Donc, finalement, la limite, c'est 1 fois 1 sur 1. Donc, la limite... vaut 1. Voilà, j'ai fini. J'espère que c'était assez clair pour vous, ces taux d'accroissement. Et voilà, donc, rappelez-vous, c'est vachement utile quand on a des trucs qui peuvent s'écrire de cette façon-là. Donc, du coup, juste au passage, vous voyez, dès que vous pouvez écrire quelque chose sous la forme f2x moins f2a sur g2x moins g2a, vous voyez qu'au final, chez nous, quand les fonctions sont bien dérivables, que tout va bien, ce truc-là, ça va converger finalement par f'a divisé par g'a. OK ? C'est un truc qu'on peut retrouver, d'ailleurs, avec la règle de l'hôpital. Ça ressemble... D'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus aussi, sur la règle de l'hôpital, je crois. Allez voir dans la playlist sur le calcul des limites, si ça vous intéresse. Voilà, finalement, dès que vous pouvez reconnaître un 0 sur 0 qui ressemble à un quotient de ce style-là, si vous n'avez pas la règle de l'hôpital dans votre boîte à outils, sachez que vous pouvez le faire avec les dérivés de cette manière-là, en faisant apparaître le x moins a, comme j'ai fait de cette manière-là, et puis en séparant deux morceaux. Voilà, j'espère que ça vous convient. Et puis, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, des questions, et puis, voilà, j'y répondrai avec plaisir. Belle journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada